Yohoi divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo pile à lire et ça va être ma pile à lire du coup pour le mois d'avril, donc si la suite t'intéresse continue Donc le jour où je filme nous sommes le 25 avril et donc je vais te montrer d'abord ce qu'il me reste à lire pour le mois de mars et je vais donc maintenant te montrer du coup ce que j'envisage de lire pour ce mois d'avril je sais pas si tu l'as su ou pas parce que j'ai pas encore posté du coup la vidéo achat du mois de mars mais au mois de mars mon objectif était de ne rien acheter, voire le strict minimum en gros, le moins possible alors je suis désolée si ça vous perturbe ou pas mes oreilles, mais moi ça me perturbe depuis tout à l'heure ce n'est pas le même soeur tête que d'habitude, d'habitude j'en avais deux noirs et en fait j'en ai racheté des nouveaux, c'est pas acheté au même endroit etc donc ce sont pas du tout les mêmes et moi je vois la différence dans le reflet donc ça me perturbe beaucoup, voilà bref, toujours est-il, et pour ce mois d'avril mon objectif c'est pas vraiment de ne rien acheter mais plutôt d'acheter le moins possible donc on va dire que d'habitude j'achète 30 mangas dans le mois à peu près quand c'est un mois normal à peu près, entre 25 et 30 donc en fait à chaque fois que j'achète un manga je perds un point et donc du coup l'objectif est d'avoir la meilleure note possible voilà, et donc c'est tout, voilà pour le mois d'avril c'est ça l'objectif parce que j'essaye en fait de taper le plus possible dans ma pile à lire et de ne pas acheter, tu sais, genre une nouvelle série ou un truc comme ça ou alors vraiment cette année je suis en objectif de d'abord lire ce que j'ai dans ma pile à lire qui sont des séries qui se sont terminées il y a peu parce que j'ai beaucoup de titres qui se sont terminés en 2021 c'est l'âge début 2022 que j'ai de retard donc mon objectif c'est surtout de lire ça et après les nouvelles séries ça peut toujours attendre en fait donc voilà, à part les séries courtes où là je peux prendre en cours de route mais sinon ça peut toujours attendre donc on va avoir d'abord le manga de l'autre côté de l'horizon j'ai les deux premiers tomes, il me reste que le tome 3 à acheter c'est un manga en 3 tomes du coup des éditions Delcourtuncam dans leur collection Moonlight je pense que je vais... je vais te montrer 2-3 pages à chaque fois pour que tu vois la qualité de dessin voilà ensuite j'ai encore 3 ntaïs à lire parce que moi ce mois-ci j'ai lu donc Notre Secret et Toroku Schism il me reste un ntaï qui est en bas que j'ai aussi à lire mais qui va être lu du coup encore dans le mois de mars parce que moi on est le 25 et après il me reste des métal, Blue Désir et Margando à lire et donc ça... alors les 3 là que j'aurai lu en mars seront présentés en avril et ceux-là ceux qui seront lu en avril seront présentés en mai voilà pour t'ai une idée à peu près de quand vont être présentés les titres et après ça dépendra de l'ordre forcément de lecture pour rapport à l'ordre de sortie des vidéos voilà ensuite on va voir à couper le souffle une série pareille en 3 tomes si je dis pas de bêtises voilà en 3 tomes des éditions Kana alors attention parce que par contre Kana a mis le logo rose qui sous-entend que c'est un shoujo mais il aurait été écrit et publié en tant que shonen alors forcément tu vas me dire ça encore voilà les trucs voilà peut-être que c'est pas une romance romance comme on l'attend et c'est plus... c'est la romance des shonen mais voilà bref toujours est-il à découvrir je n'ai pas encore lu les premières pages je n'ai rien du tout et j'ai que le tome 1 sur les 3... enfin sur les 3 tomes ensuite j'ai les 2 premiers tomes à lire de The Most Notorious Talker donc juste précision ça vu que j'ai pas mal de titres des éditions mais Yann a demandé ça je l'ai acheté moi-même les 2 premiers tomes ce que je vais faire c'est que je vous... enfin je vais demander là moi le jour où je filme donc du coup on est vendredi lundi je vais envoyer mon mail pour demander à recevoir le colis des éditions Yann comme ça m'a à peu près une semaine à arriver je vais embarquer ça parce que normalement techniquement on bouge la semaine où il y a le 13, 14, un truc comme ça et donc du coup j'emmènerai tous les mangas Yann avec mon vacances vu qu'on part en voiture voilà donc The Most Notorious Talker j'avais vraiment adoré Les Traits après j'avais des doutes au fait de vraiment adorer sur les 2 volumes donc c'est pour ça que je ne l'ai pas demandé aux éditions Yann je le rappelle au cas où pour ceux qui me découvrirez via cette vidéo je suis en collègue avec les éditions Yann et d'autres maisons d'édition mais je demande les mangas quand je suis presque sûre que je vais aimer pour pas en fait leur demander un titre pour rien et leur faire dépenser de l'argent pour rien voilà voilà pour ce titre ensuite il va y avoir quelques lectures d'Halloween tout simplement parce que je ne sais pas si tu le sais mais là cette année j'ai décidé donc de faire au moins la valeur d'une vidéo par mois et de préparer donc tranquillement le mois d'octobre parce que sinon le mois d'octobre ça va être trop compliqué pour moi cette année donc j'ai pris 3 titres que je veux aussi embarquer avec moi pendant mes vacances donc Secret of Magical Stone des éditions Vega voilà pour la qualité du dessin on a l'Eden des sorcières tome 1 des éditions Kyun en fait ça sera une vidéo du coup pour le mois d'octobre une vidéo critique tome 1 de mon Halloween et voir donc du coup ce que j'en fais si je continue ou pas et on a aussi l'enfant du dragon fantôme l'enfant oui l'enfant du dragon fantôme c'est un manga donc des éditions komico voilà voilà et voilà il y en a un je sais que je vais le lire ça c'est plus ou moins une évidence et deux autres je suis moins sûre donc il y a au moins Reine d'Egypte Reine d'Egypte parce que tout simplement c'est une femme forte et que la série est terminée en avril donc je veux présenter le titre assez rapidement parce que voilà ça c'est un manga qui m'intéressait vraiment beaucoup beaucoup j'ai les cinq premiers tomes et je crois qu'à la série si je dis pas de bêtises elle est terminée en huit ou neuf tomes un truc comme ça voilà et donc les deux autres kits que je vais te présenter c'est Si j'ai le temps mais c'est deux séries courtes donc ça devrait aller on a déjà Le Monde selon Ushu qui est donc un manga que j'ai commandé sur Vinted je ne l'aurais pas encore posté d'ailleurs la vidéo mais je ne l'avais pas acheté en mars je l'ai acheté vraiment le dernier jour de février un truc comme ça mais voilà bref toujours est-il Le Monde selon Ushu voilà pour ce qui est du dessin il est assez spécial mais bon j'avais envie il était assez particulier aussi au niveau de son résumé et tout ça ça m'a un petit peu intriguée et en plus c'est des éditions Casterman et c'est pas une maison d'édition qui est très représentée sur Youtube donc je trouve ça intéressant de n'en parler voilà après si ça se trouve j'accrocherai je ne sais pas mais bon au moins tu sauras qu'il hésite ce titre et ensuite si je peux les foudre de l'amour parce que c'est terminé en cinq tomes voilà que je te le présente quand même en dessin mince pourquoi lui il n'aurait pas droit après ça je pense que ça va être le genre de shoujo assez classique assez déjà vu voilà cette vidéo pile à lire pour le mois d'avril est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente, on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et je te retrouve j'allais dire demain mais non c'est pas demain parce que la vidéo tu la vois lundi donc je te retrouve mercredi pour la prochaine vidéo à bientôt